Salut tout le monde à la maison ! Aujourd'hui, il paraît qu'il faut que je roule style bad boy. Alors, je m'en vais chercher ma paire de couilles, puis j'embarque sur la moto. Allez ! Salut, moi c'est Arnold. Et je suis Marc-Antoine. Nous sommes les deux créateurs de tousmotard.com. On est deux passionnés par tout ce qui gravite autour de la moto. Alors, laisse-nous partager notre passion et viens t'amuser avec nous. Sous-titrage ST' 501 Eh bien oui, aujourd'hui, j'essaie une vraie moto d'homme. La première fois que j'essaie un custom, donc la Yamaha Bolt, un 900cc, 942 pour être très précis, un V-twin à 60 degrés. Et ça distille de belles vibrations dans le bas du corps. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'une Yamaha Bolt ? C'est que ça vous reconnecte avec la route. Effectivement, oubliez les assistances électroniques, oubliez les ABS, preuve de mon premier coup de frein sur le coin de la rue, où j'ai laissé une petite trace bleue. Donc, ben, existe tout ça, mais on s'approprie le plaisir de la route. Comment je pourrais dire ça ? L'essence même de la moto. Alors, c'est quand même assez compact, c'est assez étroit, c'est assez filé. C'est assez simple aussi. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Exemple, si on prend le tableau de bord, ben, le compteur. Vous n'avez pas de jauge à essence, exemple. Donc, ça fait très 1932 avec les chambres à air qu'il y a dans ces pneus-là. Mais c'est ça, c'est ça le plaisir. C'est de ressentir les bosses, c'est de ressentir le bruit, le grognement, et puis le torque. Parce que c'est une moto qui a un torque très, très bas. Cinquantaine de chevaux, 52 chevaux, mais ben du torque. Ben du, quand tu t'élances là, hum, ça donne, comme je dis souvent, des guiri-guiri en dedans. Donc, on va vous parler de la différence entre la 2019 et la 2021. Puis, on va parler de la moto en tant que telle. Donc, différence entre 2019 et 2021, c'est qu'en 2019, il y avait la 2019-2021, il y avait C-Spec et R-Spec. R-Spec, la différence, c'était qu'il y avait un banc en cuir brodé, là, à brodure, avec des broderies apparentes. Puis, il y avait, ben, il y a une suspension à gaz. 2021, la C-Spec disparaît. On garde juste le plus haut modèle. Donc, c'est vraiment la seule et unique différence, ben, les deux différences que vous allez retrouver. Qu'est-ce qu'on a sur cette moto-là? Une roue de 16 pouces en arrière, une 19 en avant. Un seul disque en arrière, un seul disque en avant. Donc, ça aussi, pour une grosse cylindrée, ça peut surprendre. Mais, fin de compte, on n'a pas énormément de puissance à gérer. Ce n'est pas une moto pour aller prendre des courbes en fou. Donc, en quelque part, ça s'explique très bien. Le réservoir, 13 litres. On consomme à peu près 4,5 litres au 100. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pas de jauge à essence. 150 kilomètres, on va faire le plein. Bon, moi, j'aimerais moins ça. Mais, je pense que ce n'est pas si grave que ça. Parce que, fin de compte, les sensations qu'elle nous procure et le plaisir de nous reconnecter avec la route, ben, on va aller faire le plein un petit peu plus souvent parce qu'on veut rouler longtemps. On aime particulièrement les accélérations. Je me suis fait dire aussi le bruit un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je restais en deuxième. C'est 5 vitesses. Et puis, ben, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je n'en ai jamais roulé. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a peut-être des cruisers plus intéressants, plus le fun. Mais j'ai trouvé ça réfléchissant, j'ai trouvé ça vivifiant. Un petit bémol, c'est toujours le même. Ça, ça ne sert à rien. Ça s'appelle des miroirs. Ça vibre comme ça. Pas de bon sens. Puis, on ne voit rien en arrière. Des miroirs pour te faire une bonté. Oui, c'est ça. C'est quand le propriétaire veut se remettre un petit peu sa barbichette. Oui, un certain personnage que vous connaissez, le fameux PA. Et c'est aussi pour ça que la vidéo s'appelle « Les règles selon PA ». Donc, pour finir la revue de cette moto-là, avant de passer aux règles de PA. Non, pas ces règles. Non, les règles selon PA. Voilà, la moto, hauteur de selle, environ 690 mm, quelque chose comme ça. Le poids, 240 et quelques kilos. Ça fait que c'est une moyenne en clune, on va dire. Mais c'est surprenant. Ça ne se ressent pas parce qu'on est tellement assis bas que, fin de compte, ça ne dérange pas. Grosso modo, on a fait le tour. Si cette moto-là vous intéresse, elle vaut, la version Airspec, vaut 9500 balles. Et pourquoi la moto vaut 9500 balles? Puis Yamaha ne s'en cache pas. C'est parce que c'est une moto qui est personnalisable. Et c'est là qu'on arrive aux fameuses règles selon PA. On y va avec ses personnalisations. Je vous fais le tour et je vous dis, ça vaut la peine parce qu'il a mis du stock là-dessus et il va en ajouter. Bien oui, futur propriétaire de boat, votre grand plaisir sera de la customiser, de la rendre à votre image. Alors la moto, elle appartient à PA et hormis ses blagues vaseuses et ses discours un petit peu tendancieux quelquefois, il a quand même du goût, je dois le reconnaître. On commence ici par ce superbe réservoir qu'il a ramené au métal, qu'il a fait polir, qu'il a fait lustrer un vrai bijou. Sincèrement, ça vaut le coup d'œil avec le passage de roue en avant. Ça donne un look assez beau, assez classe. Le saut de vent en avant. Là, on est plus du côté de Son of Anarchy. Si vous avez vu la vidéo, ça ressemble aussi à PA. Il y a comme ça un petit côté rebelle, mais on sait tous qu'il a aussi un petit côté gibré. Donc, si ça vous rappelle une pub, tant mieux. Je vais me lever un petit peu parce qu'il y a d'autres ajouts sur la moto. Entre autres ici, le dossier, le dossier passager. Alors, moi, je trouve que ça fait très 1960. Je vois la grosse guitare en arrière, là, puis traverser le désert pour aller jouer avec la guitare en quétant. Ici, au niveau de la selle, au niveau de l'assise, on est relativement confortable. On prend tout dans le dos. Je ne vous le cacherai pas. Chaque trou, chaque bosse, vous savez qu'elle existe. Donc, au Québec, vous êtes souvent secoués. Mais bon, le siège passager, c'est pour ménager sa douce qu'il a installé, cet ensemble de sièges. Donc, vous voyez, il a un cœur tendre, ce PA. Et il lui a même mis un petit dossier rétro, très années 60. Fait que moi, je débarquerais la douce, puis je mettrais ma guitare. Et puis, j'irais faire les routes de l'Arizona en fumant mon joint. Non, aux États, on n'a pas le droit de fumer. Bon, mais bon, c'est comme ça. Et il a mis un autre truc qui est bien intéressant. C'est ça, ici. Ça, là, quand vous accélérez, ça siffle. Et puis, c'est vraiment plaisant. Vous avez l'impression de, je ne sais pas moi, d'avoir encore un plus gros moteur. Donc, ça, il a changé les pegs pour avoir l'air un petit peu moins vieux, même s'il s'en vient du côté des vieux. Autre petite chose que PA a modifiée. Donc, à l'avant de la moto, là, il s'est installé une petite grille. Vous comprendrez le pourquoi du comment. Comme il est un petit peu beau frère, comme il est un petit peu chelou, comme on dit, il s'est même mis un porte-gobelet. Non, mais c'est du gros n'importe quoi. Et puis, grosso modo, c'est à peu près tout. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent, en fait, cette moto-là. Il va changer les claques de la moto, comme on pourrait dire, pour se mettre des pneus semi-route, semi-trail. Parce que monsieur a l'intention de nous suivre. Donc, maintenant, pour être sûr d'être capable de nous suivre en hors-route, PA va aller vraiment une coche au-dessus de ce qu'on fait généralement avec sa moto. Alors, vous le voyez déjà, il a protégé sa fourche avec des soufflets. Ça donne aussi un petit côté old-fashioned qui est intéressant. Il va changer son sabot moteur pour une skid plate en aluminium. Il va aller chez Stadium, suspension Stadium à Belleuil. Puis, il va aller faire travailler sa suspension pour lui donner de la hauteur et lui donner la possibilité de régler ça. Ça fait que Stadium, c'est quand même une entreprise qui est très réputée au niveau des suspensions. Ça va valoir le coup d'œil quand il aura fait l'installation. Et finalement, vous le savez sûrement, PA travaille chez Profilmoto. Donc, toutes ces pièces-là, que ce soit les pièces Yamaha ou les pièces Aftermarket qui est mis là-dessus, sont disponibles chez ce concessionnaire et bien d'autres, bien entendu. Mais on tenait à le souligner que vous pouvez toujours voir avec PA et Profil si vous êtes intéressé à faire une customisation de Yamaha Boat. Bon, maintenant que je suis tout équipé, je vous propose, on démarre la moto. On engage la première. Et vous, de votre côté, vous vous engagez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous allez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tousmotard.com. Et puis, même une petite nouveauté, vous pouvez nous suivre sur TikTok. Donc, trêve de barvardage, on est parti. Alors, bienvenue sur la Yamaha Boat 2019. Donc, tout de suite, ce qui est omniprésent, ce sont les vibrations. Il y en a partout, dans les pieds, dans les hanches, dans le bas du dos. Je ne vous dirai pas que je déteste ça, même si ce n'est pas mon lot quotidien. Je dois avouer que j'apprécie assez. Le son. Quand vous êtes sur la moto, le son est très agréable. Rauque. On est sur le pot d'origine. Et puis, écoutez, ça nous permet vraiment d'apprécier le grondement du moteur. Donc, super de ce côté-là. Niveau de la maniabilité, c'est sûr que c'est une boulevardière. C'est un cruiser. C'est fait pour enrouler des longues courbes. C'est fait pour rouler sur des longues distances. Donc, c'est vraiment ça qu'on recherche avec ce type de moto-là. Tout est un petit peu minimaliste sur la moto. Et puis, au niveau du guidon et du cadran, ça se retrouve de la même façon. On a la vitesse qui est indiquée. On a un trip journalier 1 et 2. Pas de jauge à essence. Pas de rapport engagé. Pas de poignée chauffante. Pas de gadget inutile pour alourdir, course control, les trucs et machin. L'essence de la moto. Sérieusement. L'espace à bord, c'est assez agréable. On est bien positionné avec les bras légèrement fléchis. Le dos, le buste assez droit. Mais par exemple, il faudra vous habituer avec la position des jambes en avant si vous n'avez pas déjà l'habitude. Parce que ça demande un certain temps d'adaptation. Surtout au niveau de... Quand vous installez vos pieds sur les repose-pieds. On va installer plutôt le pied vers le talon pour être capable d'aller chercher à la fois le sélecteur de vitesse et le frein. Donc c'est vraiment la différence que moi je dirais au niveau de la conduite. Puis bien sûr, chaque bosse et chaque trou, il est pour votre pomme. Parce que vous allez le ressentir dans le bas du dos. Mais est-ce que c'est agréable à conduire ? Est-ce que c'est le fun ? J'oserais dire oui, beaucoup. Et la preuve en est, on descend un rapport et on continue à se jaser un peu plus tard. En attendant, dès le début, je devais faire, on like, on partage, on s'abonne, on vient nous rejoindre sur les médias sociaux. Et imaginez, on est même sur TikTok aujourd'hui. 50 balais, TikTok, n'importe quoi. Mais ça, c'est tout de la faute à Marc qui tient à la caméra. Moi, je vous invite quand même à aller sur notre site web, à aller lire l'article qui va parler de la Yamaha Boat. Et puis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait découvrir une moto. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, cette bécane-là ? Grosso modo, j'aurais tendance à dire que oui. Il y a de la puissance à gérer. Il n'y a pas d'assistance électronique, comme j'ai dit. Donc, le débutant, gardez-vous toujours une petite gêne. Mais c'est accessible pas mal à tout le monde. Faites-vous plaisir. Moi, c'était Arnold. C'était pour tous motards. Et je vous dis salut, à la prochaine. Soyez avec nous pour le prochain rendez-vous. Bye-bye. Ah, puis je pense que je vais y ranger mes couilles. Ah oui, puis peut-être fumer un petit weed. On a le droit au Québec. Donc, juste la guitare. Comme ça, je le vois bien, P.A. en train de faire ça. Ah non, mais on ne fume pas en roulant, c'est vrai. Avant ou après, mais en roulant, ça ne se fait pas bien. C'est pas entendu. Ok. Ok. Peux que je te donne avant. C'est pire, c'est pire.